On va faire le choix du cœur. Il a marqué l'histoire. Il a vraiment représenté le Paris Saint-Germain. Bernard Lama. Voilà, parce que c'est celui qui caractérise le plus quand on pense à un gardien de but du Paris Saint-Germain. Donc, pour tout ce qu'il a fait au club, je pense que c'est légitime de le choisir. Pour le latéral droit, j'ai choisi Daniel Alves. Voilà, pour l'ensemble de sa carrière, pour le joueur qui était extraordinaire. Voilà, il nous a donné deux saisons. Voilà, il nous a apporté son expérience, sa qualité et son engagement. Donc, c'est Daniel Alves. Défenseur centraux, Thiago Silva et Iepes. Thiago Silva, parce que pour moi, c'est le meilleur défenseur de l'histoire du club. Avec tout ce qu'il a apporté, il est resté très longtemps ici. Iepes aussi, c'est une légende ici. Voilà, il a donné beaucoup d'engagement sur le terrain. Voilà, je pense qu'il était très apprécié aussi des supporters. Latéral gauche, Maxwell, évidemment. C'est la classe. Sur un dehors du terrain, un joueur avec une qualité technique extraordinaire. Je ne l'ai connu qu'en tant que dirigeant, mais j'aurais bien aimé jouer avec lui. Milieu défensif, Thiago Mota. Thiago Mota, il a été incontournable dans le schéma du jeu du Paris Saint-Germain. Voilà, il a beaucoup, beaucoup apporté au nouveau projet. Et je pense que c'est tout naturellement que je l'ai choisi. Non, Mustapha Daleb pour le milieu gauche. Voilà, il a marqué l'histoire du club, donc je l'ai choisi. Je l'ai choisi, Jork AF, parce que Yori, il a quand même fait des choses extraordinaires ici. Voilà, c'est un ami en plus. On va faire le choix du cœur, je dirais Roni. Parce que voilà, il a laissé sur son passage un héritage extraordinaire. Même s'il n'est resté que deux années, je pense qu'il a donné de la joie à tous les supporters. Zlatan, parce que c'est le joueur qui a fait passer le club dans une nouvelle dimension, qui a redonné un second souffle au projet. Il a marqué l'histoire. Il est parti en étant le meilleur buteur de l'histoire du club avant d'être doublé par Eddie. Mais même dans le jeu, même en dehors du terrain, je pense qu'il a transformé le club. Et juste pour ça, on est obligé de le mettre. Pedro, parce que voilà, pareil, c'est un joueur qui a vraiment caractérisé le Paris Saint-Germain. Voilà, il avait toutes les valeurs et la personnalité requise pour faire de lui un bon Parisien. Il a vraiment représenté le Paris Saint-Germain. Quand tu penses au Paris Saint-Germain, tu penses à Paoletta. Abonne-toi à la chaîne YouTube en cliquant ici. ! – Sous-titrage FR 2021